Et c'est le moment d'accueillir notre invité de ce vendredi. Bonjour, Patrick Baudoin. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la FIDH. Et avec vous, nous allons aborder la délicate question du retour en France des combattants djihadistes, d'enfants de combattants djihadistes. Elle fait débat, surtout au moment où on annonce la chute prochaine du dernier réduit en Syrie du groupe État islamique. Est-ce qu'il faut juger ces combattants en France ? Quelle est déjà votre position sur cette question ? Déjà sur cette question, effectivement, j'ai toujours pensé qu'il fallait juger ces combattants en France. Le principe, il faut quand même le rappeler, c'est que ces combattants devraient assez naturellement être jugés dans le territoire où ils ont commis leur forfait. Mais on se trouve dans des pays, et en particulier la Syrie, où la partie occupée actuellement par les Kurdes, où vous n'avez pas d'État et de possibilité de juger dans des conditions de respect du droit au procès équitable. Or, ce sont des Français. Donc, quelle que soit la gravité et l'horreur des crimes qui peuvent leur être reprochés, il faut qu'ils soient jugés dans des conditions équitables. Et c'est la France là-dessus qui remplit quand même mieux ces critères que, évidemment, la Syrie, voire le Kurdistan aujourd'hui syrien, disons, qui n'est pas un État et qui n'a pas donc les rouages nécessaires pour pouvoir juger dans des conditions internationalement valables. Il y a plein de Français en prison dans le monde, Patrick Baudouin, qui ont commis des infractions pénales diverses et variées. Pourquoi ceux-ci devraient constituer une exception ? La règle est la même partout. Quand vous avez des Français qui commettent des crimes, comme vous le dites, partout dans le monde, dans d'autres pays que la Syrie, l'Irak, etc., il est naturel qu'ils soient jugés dans ces pays, si ce sont des pays qui respectent au minimum les règles du droit au procès, ce qu'on appelle le droit au procès équitable. Si ce n'est pas le cas, et c'est arrivé dans certaines situations, dans des pays en particulier d'Asie, si ce n'est pas le cas, la France peut revendiquer auprès de cet État le retour, par une extradition ou tout autre procédé, pour juger en France. Par exemple, la France en général, et fort heureusement, c'est le cas de tous les pays européens, n'accepte pas le risque de condamnation à la peine de mort. Donc quand un ressortissant français se trouve détenu dans un État, quel qu'il soit, où il risque la peine de mort, la France demande en principe, elle devrait en tout cas, à ce que cette personne soit jugée en France. Donc il n'y a pas de poids de mesure, il y a une règle, c'est le souci que tout Français puisse être jugé dans des conditions normales et équitables. À ce stade, on peut rappeler rapidement de quel crime il s'agit, Patrick Baudouin, on parle de massacre de masse, on parle de torture, on parle d'esclavage, on parle de viol comme arme de guerre, on parle de trafic d'êtres humains, on parle de viol institutionnalisé, crime de génocide, on pense aux yézidis. À ce propos, vous notez, Patrick Baudouin, que la France ne retient que le volet terrorisme, association de malfaiteurs terroristes criminels, pour être plus précis, selon le parquet. C'est beaucoup plus simple ? Oui, c'est plus simple. Alors là, vous touchez du doigt quelque chose de tout à fait essentiel. C'est vrai qu'on est dans une barbarie absolue. C'est pourquoi je n'adhère pas à ce qu'est la majorité de l'opinion publique, quand on dit qu'ils sont partis là-bas, qu'ils n'ont qu'à être jugés là-bas, qu'ils n'ont qu'à mourir là-bas, etc. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre, d'une certaine manière, tant les crimes sont horribles. Il y a une enquête, par exemple, de l'AFIDH sur les femmes yézidis, ça dépasse l'entendement en termes d'horreur. Donc il faut le dire. Mais néanmoins, il s'agit quand même de pouvoir juger dans des conditions optimum. Aujourd'hui, la France dit qu'on va les juger, ils vont revenir, ils vont être judiciarisés, c'est l'expression, et c'est le pôle antiterroriste, les magistrats antiterroristes qui vont juger. Parce que c'est vrai que c'est du terrorisme. Mais ça va bien au-delà du terrorisme. C'est vraiment du ressort de ce qu'on appelle le crime contre l'humanité, c'est-à-dire le crime le plus grave avec des violations massives des droits élémentaires. Et en France, il existe un pôle, qui est un pôle spécialisé, crime de guerre, crime contre l'humanité. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une coordination entre ces deux pôles, qui est d'ailleurs envisagée, mais qui n'est pas encore tout à fait d'actualité, le pôle terrorisme, antiterrorisme, et le pôle crime contre l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'une enquête terroriste, ça va plus vite, c'est plus facile, c'est plus expéditif, je dirais. On a déjà des éléments sur la plupart de ces personnes qui sont parties à l'étranger, et c'est plus facile de les juger plus vite. Le crime contre l'humanité, si on est dans ce ressort, et c'est le cas au niveau de l'infraction, permet d'aller plus loin en entendant des victimes, en essayant d'enquêter dans le pays de manière plus approfondie. Et donc, ça permet de mieux mettre en exergue tous ces ressorts qu'il faut évidemment condamner, mais c'est aussi une œuvre de pédagogie qui s'accomplit beaucoup mieux. Pour comprendre bien la position de la France, Patrick Baudouin, c'est moins une question de droit international pénal que de politique nationale ? Oui, il y a les deux aspects, comme souvent dans des affaires de cette nature, c'est-à-dire que vous avez l'aspect purement judiciaire, juridique, et puis vous avez au-delà l'aspect politique. C'est vrai que la France, on l'a très bien vu dans les mois écoulés, a été extrêmement réfractaire, réticente à faire revenir ces personnes pour les juger sur son territoire. Il y a un changement d'attitude très récent dont chacun connaît les causes, parce qu'aujourd'hui, les Américains vont partir et on a peur que tous ces djihadistes se retrouvent dans la nature et toute la dangerosité d'action qu'il faut essayer d'enrayer. Donc on dit, cette fois, il vaut mieux les rapatrier, les juger. Mais on est très réfractaires. Et pourquoi ? Parce que l'opinion publique, encore une fois, n'est pas favorable à ce qu'on perde notre temps et notre argent, à la limite, à les juger. – Patrick Baudrin, on a bien compris que la question est complexe sur le plan politique, sur le plan judiciaire. On n'a même pas abordé, par exemple, la question de l'instruction dans ce type d'affaires, à quoi est-ce qu'elles pourraient ressembler. Mais essayons d'avancer un peu. Est-ce que, par exemple, l'idée d'un tribunal pénal international, un peu sur le modèle de support le Rwanda de l'ex-Yougoslavie, on ne parle même pas du Cambodge, par exemple, avec les crimes de Pol Pot, est-ce que l'idée d'un tribunal pénal international pour juger ces crimes djihadistes en Irak et en Syrie pourrait être pertinente ? – Alors, c'est une idée qui vient d'être lancée, sauf erreur, je crois notamment en Belgique. Enfin, un certain nombre de voix s'élèvent en ce sens. Moi, je n'y suis pas du tout hostile. Je pense que c'est peut-être une piste qu'il y a lieu de creuser. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça ne se fait pas rapidement, ça prend du temps. Et on a vu aussi que les juridictions internationales, parfois, ont des résultats un peu décevants, en deçà des attentes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'utiliser les justices nationales, en particulier occidentales, pas seulement la France. Il y a beaucoup de djihadistes, canadiens, américains, belges, allemands. De pays, je pense qu'il faut utiliser d'abord cette voie et peut-être, en parallèle, essayer d'avancer sur la création, pourquoi pas, d'une juridiction spéciale internationale pour juger ces crimes. – Une juridiction d'exception. Alors, qui dit condamnation au pénal ? Quelles que soient les juridictions qui jugeront ce fameux tribunal, s'ils voient le jour à un moment donné, ou des juridictions nationales, qui dit condamnation au pénal dit aussi réparation aux civils. C'est en tout cas le principe, Patrick Baudouin. – Cette réparation civile pour les victimes, qui devrait s'en charger ? – Alors là, c'est toute la difficulté de l'exercice qu'on rencontre dans beaucoup de procès, devant les juridictions internationales. Moi, je travaillais sur le Cambodge, sur la Cour pénale internationale et d'autres juridictions. C'est très difficile parce que le principe, c'est que c'est l'auteur des crimes qui devrait indemniser les victimes. On sait très très bien que ce ne sont pas les djihadistes qui seront condamnés, qui indemniseront leurs victimes. D'où la nécessité de mettre sur pied des mécanismes en général étatiques de soutien et donc d'indemnisation par rapport aux victimes. – La France dispose d'une structure actuellement, un fonds d'indemnisation pour les victimes. Peut-être qu'il faudrait aller plus loin. Un mot, Patrick Baudouin, des mineurs, de ses enfants, nés dans ses enfers. Ils n'ont évidemment rien demandé à personne. En février 2018, le ministère de la Justice comptait 66 mineurs revenus en France. Comment envisager leur situation, leur avenir ? – Oui, alors ça c'est un point quand même essentiel, parce que ces enfants-là ne sont pas nés terroristes, c'est bien clair. Si on prend un cas précis, qui est celui d'il y a à peu près 150 personnes dont on nous dit qu'elles seraient susceptibles de revenir en France, détenues actuellement dans des camps gérés par les Kurdes en Syrie. Sur ces 150 personnes, même si on n'a pas de chiffre absolument précis, il semble qu'il y ait au moins deux tiers d'enfants bas âge, dont la plupart ont moins de 6 ans. Donc là, il faut essayer de tout mettre en œuvre pour que ces enfants, qui ont dû connaître des choses absolument abominables et qui seront certainement marqués à vie, mais puissent rentrer dans un cadre normal d'évolution pour eux. Et puis pour le pays, ce sont des Français, des jeunes Français. Donc aujourd'hui, la politique de la France était qu'ils pouvaient revenir, mais à condition qu'il y ait l'accord de la mère en général. Souvent le père est mort, pas toujours, mais très souvent, et la mère est détenue avec un ou plusieurs enfants bas âge. Les mères, évidemment, hésitent à se séparer de leurs enfants. – Mais si on a vu, pardonnez-moi, je crois que les mères ont pris une part importante aussi dans les combats. – Bien sûr, bien sûr. – C'est pas mal féminisé, si l'on peut dire. – Oui, bien sûr. Parmi ces mères, il y en a beaucoup qui sont, elles-mêmes, des djihadistes, et puis d'autres qui ont suivi un peu les maris. Mais pour revenir aux enfants, la France a une possibilité, et ça a été le cas pour quelques-uns d'entre eux qui sont déjà revenus, effectivement, de les accueillir. Alors les accueillir comment ? Bon, ils sont pris en charge, évidemment, dès leur arrivée en France. Et il y a toute une série de mécanismes, la France là-dessus est quand même un pays fort heureusement assez évolué, avec des services d'aide sociale à l'enfance, avec des juges des enfants, avec le conseil départemental qui dispose de services spéciaux. Et à ce moment-là, ces enfants sont d'abord pris en charge, on les évalue médicalement aussi, il y a des examens médicaux très approfondis qui sont en général faits. – On les débriefe aussi, comme disent les renseignements ? – Ça dépend de l'âge, s'ils ont moins de 6 ans, ce n'est pas tellement l'objet. Alors s'ils ont 13 ans, plus de 13 ans, ils peuvent être, entre 13 et 16 ans, ils peuvent être accessibles à être placés dans un centre d'éducation fermé. Et au-delà de 16 ans, ils peuvent être soumis à une sanction pénale. Mais je parle surtout d'enfants en bas âge, parce que c'est surtout le cas. Donc ils vont pouvoir être placés dans une famille d'accueil, ou éventuellement, après des enquêtes approfondies, replacés chez des membres de la famille, des parents. Ça peut être les grands-parents, ça peut être un oncle, une tante, etc. Et avec un suivi qui est un suivi prévu pour être de longue durée, pour surveiller l'évolution. – En espérant qu'ils puissent se reconstruire. – Merci beaucoup, Patrick Baudouin, d'être venu jusqu'à nous, avocat, pénaliste, président d'honneur de la FIDH. Merci beaucoup, c'était notre interview de ce vendredi à retrouver sur le site france24.com. Merci de votre fidélité à Paris Direct. – Sous-titrage Société Radio-Canada